interrompu et qu'on pourra aller jusqu'au bout. Donc, je vais présenter les trois intervenants d'aujourd'hui. Donc, Alexandre et Fabienne, déjà, qui donnent une formation sur le thème de ce soir pour 4Food Solutions. Avec Alexandre, qui est podologue et ostéopathe, avec un intérêt de longue date pour la douleur et l'esprit critique. Et Fabienne, qui est podologue avec un master en biomécanique et qui est maintenant un centre d'intérêt principal sur la communication et qui est membre de la commission de manipulation de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Et le meilleur pour la fin, notre invité du jour, Rémi Ollier, kinésithérapeute, donc avec une prise en charge exclusive de la douleur chronique, qui donne des formations sur ce thème à la fois en formation initiale à l'IFMK de Nice et en formation continue, qui est président du GI douleur de la Société française de kinésithérapie et cofondateur de l'organisme ShakeUp qui donne aussi des formations sur ces thèmes-là. Donc c'est à vous, je vous laisse parler et puis expliquer un peu tout ce qu'il y a eu de nouveau ou d'intéressant sur ce domaine récemment. Merci Clément. Ok, écoute, on va commencer. Tout d'abord, on va commencer par une question. Alors Rémi, déjà, merci d'être là. Merci à vous de m'inviter, c'est cool. C'est sympa d'être avec moi. Donc on va te poser des questions un petit peu, déjà sur la douleur pour introduire un petit peu le sujet. Donc depuis une vingtaine d'années, la compréhension de la douleur, elle a énormément évolué en médecine musculo-squelottique et ça a beaucoup changé nos façons de faire, ça a beaucoup changé notre façon de comprendre un petit peu tout ça, ça a bousculé nos croyances. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de qu'est-ce qui a changé dans les grandes lignes ? Alors, ce qui a changé, c'est qu'on a longtemps cru que la douleur était liée à une blessure, à un problème structurel, en tout cas à une cause. Et un certain modèle biomédical était en place, et peut-être encore toujours en place, a toujours cherché à trouver quelle est la structure ou quelle est la problématique chez un patient. Et puis, petit à petit, avec notamment Engel, dans la fin des années 70, on a essayé de mettre en place un modèle qui est un peu plus inclusif, un modèle où on prend en charge le patient d'une façon plus globale, le modèle biopsychosocial. Et puis, effectivement, on s'est aperçu qu'une douleur était quasiment jamais due à un facteur, mais il y avait toujours beaucoup de facteurs. Et le problème, c'est que dans nos formations initiales, en tant que médecin, kiné, podo, en général, on est très formé à la prise en charge d'une problématique, mais pas à la vision globale du patient. Et c'est justement ça qui a tendance à challenger énormément l'ensemble du monde médical actuellement. Et voilà, quand on dit au départ, effectivement, que la vision de la douleur a beaucoup changé, c'est-à-dire que la vision théorique de la douleur a beaucoup changé, mais en pratique, malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Mais c'est toujours le problème d'adapter des modèles théoriques, petit à petit. Oui, tout à fait, ce qu'on dit, c'est que ça prend 17 ans à peu près, en moyenne, pour passer de la recherche à la pratique clinique. Oui, je crois que c'est le minimum. Ça tombe bien, on n'est pas pressé. Oui, c'est ça. Bon, là, ça fait 20 ans. Oui, c'est ça. Vas-y, d'accord, OK. Oui, donc voilà, donc il y a, si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, on a toujours des exemples forts, en fait, d'éléments qui nous montrent vraiment que la douleur n'est pas liée forcément un problème structurel, ou en tout cas, qu'il n'y a pas de côté linéaire entre l'intensité de la douleur, peut-être, et le ressenti de la douleur, et la structure qui pose souci. Pour ça, on a deux exemples qui sont assez frappants, qui sont un petit peu l'un et l'autre à l'opposé de ce qu'on peut trouver. On a l'exemple de… Enfin, il y en a plusieurs, mais moi, là, j'en ai sorti deux aujourd'hui. J'ai préparé… Voilà, si tu peux mettre la petite photo. On a Manteo Mitchell, qui est un athlète, en fait, qui participait aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et en fait, il est là, sur cette photo, il est dans sa demi-finale. Dans sa demi-finale. Et c'est le premier relayeur. Et en fait, il part, il n'est pas en super forme, donc il pousse un petit peu. Et puis, en fait, dans le premier virage, donc sur le 400 mètres, dans le premier virage, en fait, il entend un grand crac dans sa jambe. Il hurle. Il ne hurle pas de douleur, mais il hurle parce qu'en fait, il se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Et en fait, malgré tout, il continue sa course. Et puis, sa course, il ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais ce qu'il se rappelle, c'est qu'il a juste donné le témoin à son collègue, en fait, en face. Et finalement, il y avait une fracture quand même. Il y avait une fracture au niveau de la jambe. Et finalement, bien qu'il y ait eu une fracture, et bien, en fait, il n'a pas ressenti de douleur. Donc, il y a plein de paramètres dont on pourra discuter plus tard qui ont fait que finalement, la douleur n'a pas été ressentie. Et puis, il y a un autre exemple. Alors, la photo n'est pas contractuelle, je vous ai mis le nom de l'article dessous. C'est l'exemple d'un ouvrier de chantier qui saute, en fait, de trois mètres et qui se réceptionne, mais sur un clou. Et donc, le clou rentre dans la chaussure, il voit le clou sortir de cette chaussure. Je vous fais court l'histoire. On l'amène à l'hôpital, on le sédate, on prend la radio, on enlève la chaussure. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? En fait, lui, entre-temps, il lui relaie de douleur. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? En fait, on s'aperçoit que le clou était passé, en fait, entre le gros orteil et le deuxième orteil au niveau de la chaussure. Donc, en fait, il n'avait pas de lésions structurelles, mais par contre, il avait quand même eu très mal. Donc, d'un côté, on se retrouve avec parfois des personnes qui ont des lésions graves et pas de douleurs. Et ça, ça s'est vu. Là, je vous ai sorti l'exemple d'un sportif, mais en temps de guerre, ça se voit énormément. Et puis, d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui n'a pas de nociception, pas de blessure particulière, mais qui a quand même énormément de douleurs. Et là, on pourra voir un petit peu les différents paramètres, mais dans le deuxième cas, vraisemblablement, c'est le fait d'avoir vu ça qui a suffi à déclencher de la douleur. Et dans le premier cas, c'est toute la motivation autour de son exercice. C'est tous les quatre ans. Enfin, voilà, il y a beaucoup de conséquences sur une course. Et donc, à un moment donné, la douleur est passée au second plan. Super. Donc, voilà, la douleur, c'est quelque chose de très global. Donc là, on a des caricatures un petit peu. Mais pour tout le monde, pour tous nos patients, il y a toujours plusieurs paramètres. Et nous, on a souvent envie de regarder le paramètre qui nous intéresse par notre métier. Alors, j'imagine que pour vous, vous avez plus tendance à regarder des longueurs de membres inférieurs, des positionnements de bassins, des pieds plus versés internes et externes. Nous, ce qu'on adore, c'est d'aller vérifier s'il y a une perte de mobilité au niveau de L5 et S1, aller vérifier s'il y a, par exemple, des pouces montants, si on a fait des formations de thérapie manieuse d'ostéopathie. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on fait un petit peu par habitude. Et puis, on a tendance à penser que c'est des choses qui sont importantes. La question, c'est est-ce qu'elles sont vraiment importantes pour mon patient ou est-ce qu'il n'y aurait pas plein d'autres paramètres qui le seraient ? Voilà. Alors, c'est vrai que nous, en podo, on a plutôt des patients qui ont mal depuis longtemps. Est-ce que les choses dont tu parles, c'est valable pour la douleur qui dure ? Ouais. C'est valable pour toute douleur. Voilà. La douleur, elle est toujours multiple. Il n'existe pas une douleur qui vient par un paramètre. Même quand on fait des expériences en laboratoire, quand on vient piquer quelqu'un avec une aiguille, la douleur ne sera pas forcément ressentie de la même façon. Si c'est une gentille infirmière qui parle tout doucement, qui dit « Venez, on va y aller tout doucement. » Ou alors, si c'est un gros biman de 120 kg avec une voix grave qui dit « Allez, on va vous planter une aiguille. » Si on la plante avec la même intensité, vraisemblablement, on ne va pas ressentir tout à fait la même douleur. Donc, c'est toujours valable. Mais quand la douleur est chronique, il y a des paramètres qui rentrent un petit peu plus en jeu. C'est-à-dire qu'il y a souvent une souffrance supplémentaire qui est liée au fait que la douleur dure. Donc, il y a plein de paramètres un peu psychologiques, plus sociaux, parce qu'il peut y avoir des conséquences sur le travail aussi. Donc, ça, ça joue. Et puis, en plus, quand la douleur dure, notre système quand même devient... Donc, globalement, notre système nerveux central, c'est lui qui décide de déclencher des douleurs ou pas déclencher des douleurs. S'il déclenche des douleurs depuis longtemps, il devient très très fort. Voilà. Il devient très très fort à déclencher de la douleur. Moi, je prends souvent l'exemple des patients qui sont un peu sportifs. Je suis fait, mais il y a 20 ans, peut-être que vous courriez moins vite. Et c'est à force de courir que vous êtes devenu performant. Là, c'est pareil. Si vous déclenchez de la douleur depuis trois ans, tous les jours, vous êtes devenu super performant pour déclencher de la douleur. C'est normal. Le corps s'est adapté. Mais c'est du coup plus dur de revenir un petit peu en arrière une fois que le corps est devenu très performant pour déclencher de la douleur. OK. Donc, il y a un système dont on entend beaucoup parler, c'est le système de sensibilisation. Voilà, c'est ça. Moi, quand je parle de performance, j'aime bien amener toujours des côtés positifs aux patients. En disant que vous êtes trop sensible, ça peut avoir un côté péjoratif. Et je préfère lui dire que votre corps est trop performant pour déclencher de la douleur. Voilà, il y a une habituation. Le corps devient plus performant. Oui, l'idée, c'est qu'ils ont déjà des problèmes. Peut-être qu'on va essayer de les rassurer plutôt que de leur rajouter des problèmes avec nos mots, si j'ai bien compris. Là, en plus, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Déjà, la personne, en général, quand elle vient avec des douleurs chroniques, elle n'en peut plus. Elle en aura la casquette. Des fois, elle a entendu dire que c'était dans sa tête. Elle va avoir plein de professionnels de santé. Il n'y a jamais personne qui trouve. Qui vont lui trouver un truc différent. Chaque consulte, elle va sortir avec un bassin déplacé. Puis, tout à coup, elle va avoir son épaule qui ne va pas bien. Ça, c'est terrible. J'en ai une en ce moment que je vois en téléconsultation. Elle me raconte son historique médical. Elle a eu une douleur au niveau de la hanche. On lui a dit que c'était un problème de nerfs pudendales. On lui a dit que c'était de l'arthrose. On lui a dit que c'était une cruragie. On lui a dit que c'était un problème sur le nerf génito-fémoral. Il y a même quelqu'un qui lui a dit que c'est peut-être un cancer. C'est compliqué après, toi, d'arriver avec une nouvelle vision. Parce qu'en fait, c'est juste la cinquantième vision. En quoi tu serais finalement plus juste que les autres ? Le patient qui a des lois chroniques, c'est ça. Il y a tout ce background derrière. Et quand il arrive, il n'arrive pas neutre. Il arrive avec toutes les croyances de tous les professionnels de la santé qui sont arrivées avant et qui ont chacun dit, je pense, de façon très bienveillante. « Ah, mais je sais ce que vous avez. C'est ça. On va faire ça et ça va aller mieux. » Et en fait, c'est un nouvel espoir, un nouvel espoir déçu, parfois. Et donc, du coup, ça renforce un petit peu plus ce schéma douloureux. En quoi toutes ces croyances et ce qu'on appelle ces drapeaux jaunes, ça peut renforcer le phénomène douloureux ? En quoi ça peut empirer la chose ? Alors, oui, c'est une question super intéressante. Parce qu'on en vient, mais à quoi ça sert finalement la douleur ? La douleur, c'est une perception qui est désagréable, c'est exprès. Parce qu'en fait, elle est là pour nous protéger d'un danger. D'un danger qui est réel ou d'un danger potentiel. Par exemple, le clou dans la chaussure, le danger, il n'était pas réel puisque le clou était passé entre les deux orteils. Mais quand le clou est caché par la chaussure, je ne sais pas s'il y a une vraie blessure ou pas. Donc là, dans ce cas-là, le système nerveux central, il choisit quoi ? Il choisit très justement qu'a priori, il y a besoin de protection sur cette zone. Et donc, il vaut mieux déclencher de la douleur. Donc, c'est une réponse qui est tout à fait logique de déclencher de la douleur dans ces situations-là. Mais pour des patients à qui on renvoie des croyances, il y a toujours le souci de leur ramener un petit peu plus de danger. Et si le système nerveux central se sent en danger, du coup, il va ramener encore plus de douleur. Et donc, à chaque consultation qui est inefficace et qui renvoie de nouveaux espoirs et qui ramène de nouveaux échecs, le patient se sent de nouveau un peu plus en danger. Et donc, du coup, il va y avoir de nouveau un petit peu plus de douleur. Donc, on nourrit la machine. On sait que c'est une machine qui se nourrit, qui apprend énormément, qui devient hyper performante. En plus, on rajoute du truc dedans. On rajoute du fuel. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que si un patient commence à lui dire qu'il a quelque chose de déplacé, il risque d'avoir peur de bouger derrière pour ne pas empirer le problème. Et ça va faire de la kinésiophobie, donc la peur du mouvement. Il va commencer à se déshabituer à bouger et il va commencer à devenir un peu plus faible et ça va devenir aussi plus douloureux. La grosse problématique, ça va être ça. On sait que globalement, un patient ira mieux s'il bouge. Donc, il ne faut pas qu'on amène des éléments, ça c'est super important, il ne faut pas qu'on amène des éléments qui peuvent amener le patient à penser qu'il est fragile, que ça ne va pas bien, qu'il y a quelque chose qui est grave. Parce que, quel que soit son problème, globalement, la solution, ce sera de bouger. J'exagère à peine. Quand on regarde les revues de littérature, quand on regarde un petit peu dans toutes les pathologies quasiment, en fait, il faut bouger. C'est ce qui est le plus. Voilà. Donc, on ne peut absolument pas priver le patient de ce levier-là de guérison, entre guillemets, ou d'amélioration. Et donc, si notre discours va dans le sens de « Oh là là, mais vous n'avez pas vos semelles, surtout, surtout, ne faites pas de sport si vous n'avez pas vos semelles, là, peut-être que ça va être problématique. » Et puis, pour nous, guillemets, c'est « Oh là là, après la séance, restez tranquille pendant 2-3 jours, c'est important. » J'ai un super exemple d'une patiente qui m'a raconté ça il y a quelques mois, qui me disait qu'elle allait chez son ostéo et qu'il lui remettait les côtes en place à chaque fois. Et à chaque fois, ça se redéplaçait derrière. Et elle lui avait dit « Faites attention quand vous sortez de chez moi, parce que sinon, ça va se redéplacer tout de suite. » Donc, elle m'expliquait ce qu'elle faisait en sortant de chez son ostéo, qu'elle faisait très, très, très attention pour ouvrir la porte de sa voiture, qu'elle n'osait pas bouger, qu'elle s'allongeait sur son lit pendant presque 24 heures derrière. Voilà, ça créait quand même un comportement derrière qui était contre-productif complètement. Si on modifie le comportement du patient de cette façon-là, c'est vraiment, clairement, vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Je crois que, alors, si on veut synthétiser un petit peu, je vois les questions qui défilent. On va y répondre au fur et à mesure. Sachez qu'on a un gap de 30 secondes entre ce qu'on voit nous et ce que vous entendez. Voyez-vous aussi ? Mais bon, si on synthétise, on peut se dire qu'au final, la douleur, c'est un phénomène naturel, normal de protection et qui peut faire peur et qui peut dérouter des patients et que nous, en tant que soignants, ce qu'on a plutôt intérêt à en faire, c'est de les rassurer et d'essayer de faire en sorte qu'ils comprennent ce qui leur arrive et de leur ouvrir le plus de portes de sortie possibles. Je pense, voilà, nous, en PODO, on a souvent des patients qui arrivent aussi, comme tu l'as dit, très justement, vu plusieurs personnes et ça s'est plus ou moins bien passé derrière. Enfin, avant, pardon. En arrivant à la fin, c'est un peu le pouvoir qu'on pourrait avoir dans le sens où ce qu'ils nous racontent, ces patients, ça constitue une matière qu'on peut éventuellement travailler pour la tourner à leur avantage et faire en sorte qu'eux se sentent plus sécures et plus à même d'aller mobiliser des ressources pour aller faire ce qu'on leur demande. Je pense qu'il y a des fois où on s'arrache les cheveux parce qu'on se dit, mais putain, je vais expliquer, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas ou ils ne le font pas et qu'est-ce que je pourrais faire ou comment je pourrais faire. Et des fois, ça peut être un peu épineux avec ces patients-là. Des fois même, ça peut être un peu conflictuel ou ça peut être... Il peut y avoir des consultations qui se passent de manière vraiment pas agréable et ça peut nous pomper de l'énergie, quoi. Et puis, on enchaîne toute la journée. Bon, d'ailleurs, on préférait que ça se passe mieux quand même. Est-ce que... Avec toute la bonne volonté du monde qu'on a, est-ce que tu aurais éventuellement des tips par rapport à ça ? Est-ce que du coup, là, on... Alors, je voulais juste finir un truc. Je suis désolé, Fabienne, de te couper. En fait, je voulais juste qu'on finisse un tout petit peu de parler de la douleur. Pardon. Pour aller un petit peu enchaîner sur ça. Mais c'est une très bonne question. Donc, je ne sais pas, Rémi, est-ce que tu préfères faire ça ou qu'on finisse... C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Pour moi, c'est pareil. Non, mais la question a été posée. Autant que tu réponds maintenant. Alors, par rapport au fait de bien vivre les choses, même si parfois, c'est compliqué, la relation avec le patient, je pense que si la relation est compliquée parfois avec le patient, s'il a plein de croyances, il me dit, moi, c'est absolument parce que j'ai ma jambe courte, donc je veux absolument à se mêler. Voilà, il y en a peut-être des fois comme ça. Je ne sais pas si vous en avez des patients. Vous vous doutez qu'a priori, la semelle, elle ne fait rien, mais le patient, il en veut absolument. Mais ils ont des attentes, quoi. Voilà, c'est ça, ils ont des attentes. En fait, les attentes du patient, c'est quelque chose qui est super important. Parmi les paramètres qui vont jouer sur la réussite d'un traitement, respecter les attentes du patient, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, si mon patient, pour moi, qui naît, veut un massage, j'aurais tendance à lui faire un massage. Et j'imagine que pour vous, si le patient veut des semaines, si j'étais podologue, j'aurais tendance à lui faire des semaines. Pourquoi ? Parce que, déjà, si je ne le fais pas, il est vraisemblable qu'il aille voir quelqu'un d'autre qui va lui faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être changer, essayer de faire changer un petit peu le comportement du patient. Ce qu'il pense, à la limite, je ne sais pas si je vais pouvoir le changer, mais par contre, peut-être que de temps en temps, il s'autorise à mettre moins les semaines et que finalement, il se dise que ce n'est pas grand de différence avec les semaines ou sans les semaines. Donc, moi, dans mon massage, quand je fais le massage, je dis au patient, ça vous fait du bien ? Et ça vous fait du bien combien de temps ? Ça me fait du bien au moins 2-3 heures après. Et il n'y a pas des trucs, des fois, qui vous font plus de bien que 2-3 heures. Et puis, hop, on va chercher l'information. Et puis, petit à petit, je lui fais prendre conscience qu'attendre un massage, c'est quelque chose qui va le soulager sur le court terme, tandis que faire des exercices, ça va soulager sur le long terme. Alors, si un jour, il a envie d'un massage, ok, on fait un massage. Par contre, voilà, on est bien conscient que ça ne soulagera que 2-3 heures. Ok. Et pour des semaines, il y a le souci du coût supplémentaire pour le patient. Mais si c'est une attente du patient, bon, limite, il n'y a pas de remboursement particulier, j'imagine, pour les semaines. Je ne crois pas. Léger, ça dépend des mutuelles. Ouais. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas de faire des semaines si le patient l'attend. Mais par contre, j'aurais peut-être tendance à me dire, essayez de les mettre petit à petit. Ben voilà, là, vous les mettez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être essayez de les mettre juste dans ces circonstances-là. Et puis, revenez me voir dans 6 mois, et puis on verra. Et puis, 6 mois après, tu essaies de diminuer la fréquence. Et au bout d'un moment, quand tu passes plus de la moitié de ton temps sans les semaines et que ça va bien, tu peux rassurer le patient en disant, vous avez vu, vous êtes bien. Voilà. Donc, ça permet de ne pas rentrer dans la croyance du patient qui est parfois difficile dans ce qu'il pense parce qu'on ne fait jamais changer d'idée au patient. Mais le comportement, c'est beaucoup plus facile à modifier. Et passer par des petites modifications de comportement qu'on sait qu'on va modifier sur le temps, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Et qui, du coup, nous permet de moins nous prendre la tête. Et sinon, de toute façon, si je ne fais pas les semaines, de toute façon, ça ne va pas aller. Oui, il faut trouver un entre deux. Je remercie sur ce que tu dis, Rémi. De toute façon, je pense que c'est un peu pareil que chez les kinés et les podots. on a quand même intérêt à, au bout d'un moment, redonner ses ailes au patient. C'est lui qui va se terminer le traitement lui-même la plupart du temps. Donc, c'est vrai qu'en podots, c'est des choses qu'on fait de plus en plus. Mais non, c'est qu'on personnalise les semaines après un bilan de manière à faciliter et à réassurer le patient et à faciliter son retour au sport ou à la marche ou que c'est à son autonomie. Et ensuite, effectivement, là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est quand vraiment il arrive en disant « Ah, c'est grâce à vous, c'est grâce au semel, qu'est-ce que je vais faire sans ? » Effectivement, là, il y a peut-être des éléments de langage et des choses dont on va parler après qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Et aussi, alors, je voyais passer des questions. Il y a plusieurs questions sur la notion de croyance du patient. On nous demande si ça se peut bien. Est-ce qu'il faut-il la corriger ? Et est-ce qu'il faut la corriger ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par « corriger » déjà ? Et des patients, il y en a de plein de sortes. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais c'est parce que du coup, je pratique pas mal les thérapies cognitives comportementales. Donc, j'ai ce biais là. Mais je pense qu'il ne sert à rien d'essayer de changer ce que pense le patient. parce que ça va nous coûter de l'énergie et c'est ça qui va nous fatiguer pendant les séances et que globalement, on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, si c'est une toute petite croyance, très légère, pourquoi pas dans ces cas-là ? Mais voilà. Mais si mon patient pense que c'est parce qu'il a une jambe courte de 2 mm que toutes ses douleurs sont présentes, bah, ok. Moi, je garderai cette pensée-là du patient et avec cette pensée-là, j'essaierai de faire des choses qui petit à petit lui démontrent que finalement, on s'en fiche un petit peu de cette jambe courte. Voilà. C'était plus de, on appelle ça de l'épreuve de réalité, mais plus encore une fois dans le comportement. Tu l'es prévu de façon expérientielle. Tiens, on fait ça, on fait ça, tac, tac, on met une semaine, on ne l'avait pas. Ah ouais, c'est comment ? Il n'y a aucune différence. Ah bah, vous voyez, bon, peut-être qu'on peut essayer. Enfin, voilà. Peut-être que 7 mm ne sont pas si importants que ça. C'est ça. Et lutter contre ce que pense le patient, ça, c'est un truc qui est très physio et ça nous vient quand même beaucoup des anglo-saxons qui ont fait beaucoup de choses sur la douleur. Mais il y a eu vraiment cette notion de lutter contre les croyances du patient. C'est en tout cas comme ça que ça a été traduit. Et ça, je pense que ça nous dessert énormément parce qu'on perd du temps et donc du coup, on se fatigue et ça nous épuise en fin de journée la lutter contre les croyances du patient alors que finalement, il suffit juste de les accepter. Et ça, c'est un travail sur nous à faire. Des fois, ça pique. Quand le patient dit « Moi, j'ai mes douleurs, les douleurs, elles ont commencé le jour où j'ai fait une consultation avec un mage par téléphone. Ok, mais c'est comme ça. Donc, c'est très bien. C'est comme ça, point barre. Je ne suis pas là pour juger et avec ça, je vais essayer de composer ma séance. Et finalement, en tout cas, moi, depuis que je fais ça, ça me repose. Les gens, ils me racontent des trucs des fois hyper bizarres et quand j'ai des stagiaires au cabinet, ils me disent « Mais c'est fou quand même ! » Je fais « Oui ! » Et puis finalement, en deux, trois séances, on y arrive quand même. Le patient, il repart des fois avec sa croyance mais qui est un petit peu chamboulée, mais il repart avec mais il n'a plus mal. Donc, au final, c'est vachement mieux. Et puis, ça dure trois séances tandis que sinon, ça en durait 50. Voilà. Donc, pour terminer de répondre sur les questions, les croyances, oui, ça peut être l'idée ou l'interprétation que s'est faite le patient de ce qu'il a pu entendre ou vivre et puis à quel point ils se plongent dedans et à quel point nous, on peut se servir de ça pour potentialiser en fait l'efficacité et la rapidité de nos traitements. Ouais. Mais encore une fois, c'est une croyance toute autre. Mon patient pense que finalement, le mouvement, ça va lui faire mal. Ça, c'est une pensée. Mais si à côté de ça, ça n'empêche pas d'essayer de bouger, ça ne va pas me gêner du tout. Mais si mon patient pense que le mouvement va lui faire mal et que du coup, il ne fait absolument rien, là, à ce moment-là, sa croyance va me poser des soucis, mais on va essayer d'y aller un petit peu plus doucement. Voilà. Mais il y a vraiment, finalement, c'est la croyance qu'une chose, quel est le comportement qui va avec ? C'est plus ça qui est important. Oui, clairement. Oui, c'est une sorte de communication. Avant qu'on change un petit peu, je vais répondre aussi à Thierry qui avait posé la question de savoir quel type de semelle. Parce que là, en fait, on touche du doigt le fait que l'amélioration de douleur du patient peut être liée pas seulement à la biomécanique. Et c'est vrai que quand on fait des semelles, en fait, on modifie la biomécanique. Et à ce moment-là, quel type de semelle on fait ? Il se trouve que dans la littérature, il y a des études, en fait, où... C'est vrai ça. Ce soir, je l'ai. C'est l'apéro, quand même. Il y a plus en plus d'études où, en fait, on réfléchit à la façon et aux corrections, en fait, qu'on va mettre sur les semelles du patient en analysant la façon dont le patient répond. Donc, en fait, il y a une notion d'individualisation du traitement qui n'a pas forcément été très faite avant. Et c'est pour ça que des fois, ce n'est pas forcément évident d'avoir un affaire tranché sur ce que disent les études des semaines. Et on se rend compte que, comme par hasard, quand on a réfléchi un petit peu et quand on a testé les corrections qu'on met sous les pieds du patient et qu'on fait des groupes de patients comme ça, et qu'il y a un sens entre les corrections qu'on met, que ce soit des semelles plates, thermos, ça, ça ne me regarde même pas. L'idée, c'est d'aller tester. Il y a une cohérence là-dedans et les résultats statistiques sont mieux, sont meilleurs. Je n'ai pas dit que c'était un coup de baguette magique, mais au moins, déjà, ça fait plus sens. Donc, j'espère dire que c'est un élément de réponse à ta question qui est effectivement super intéressant. C'est une question intéressante et nous, on a une problématique, c'est-à-dire que vous, vous avez la problématique des semelles et tout ça, mais nous, on a la problématique des exercices en kinésithérapie et en fait, on cherche toujours un exercice plus efficace. En fait, on ne trouve rien globalement. On fait quoi ? On individualise qu'est-ce que le patient attend, qu'est-ce que moi, j'ai l'habitude de faire, qu'est-ce qui lui fait du bien sur le moment, eh bien, ok, tu le refais et voilà. Et on en est là, on n'a pas une baguette magique, on n'a pas... Non, c'est vraiment un travail où on investigue avec le patient les différentes choses et on essaie de trouver quelque chose qui lui fait du bien. Je crois qu'on en est tous là, en fait. Oui. On n'a pas un métier là-dessus ou qu'il y a vraiment une solution beaucoup plus forte que l'autre sur les problèmes musculosquelétiques, en tout cas. Est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur la douleur, Rémi ? Oui. Je voulais te poser une question justement sur la douleur chronique. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu des facteurs favorisants et des stresseurs qui vont favoriser un passage d'une douleur comme ça à une douleur chronique ? Oui. Il y a plein de paramètres qui peuvent intervenir. Il y avait la deuxième photo que je vous avais envoyée que vous pouvez mettre si vous voulez. Il y a plein de paramètres qui peuvent intervenir. Dans ces paramètres-là, il y a les facteurs comportementaux. Si mon patient, il est dans la peur et l'évitement, c'est quelque chose qui va avoir tendance à l'amener vers la chronicité parce qu'on sait que globalement, il faut bouger. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Le catastrophisme, donc là, on est plus dans les pensées, c'est quelque chose aussi qui va être important. Et aussi parce que finalement, ça amène un comportement de peur et d'évitement. En général, quand on a des pensées catastrophistes, on est rarement à aller se balader dans la rue et que tout va bien. Donc en général, ça nous renferme un petit peu sur nous. Il y a l'environnement social, donc le soutien qu'on peut avoir de la famille. Il y a le sommeil qui joue beaucoup. Le sommeil, c'est quelque chose qu'on peut toujours demander aux patients. Ce n'est pas bien compliqué. On lui demande s'il dort bien. Alors les patients, souvent ils nous répondent « bon, oui ». On peut déjà lui poser une deuxième question, c'est quand vous vous réveillez, vous vous sentez en forme ? Quand je me réveille, quand même, je suis un peu fatigué. Ça, c'est un bon signe quand même. C'est un bon signe. Il y a un autre signe, c'est vrai. Est-ce que le patient, dès qu'il s'allonge dans la journée, il se rendort ? C'est que quelque part, en fait, il dit « ah oui, moi je dors bien, dès que je m'allonge, je dors ». Ouais, en fait, c'est le système, il n'en peut plus du tout et derrière, au bout de 4 heures, il se réveille. Donc voilà. Donc le sommeil, là vous avez en fait toute une série de facteurs qui peuvent influencer la douleur et donc potentiellement quand ces facteurs-là sont présents, amener de la douleur aiguë à la douleur chronique. Donc le sommeil, c'est quelque chose qui est facile à évaluer et alors après, on n'est pas forcément là pour tout corriger mais en tout cas, au moins en parler, au moins en parler en patient, en faire prendre conscience que ça peut jouer sur sa douleur. Oui, et qui peut avoir des leviers lui, de son côté, sur lesquels il faut attirer pour s'aider aussi. Voilà, il y a les… maintenant, il y a plein de sites internet, on va taper « problème de sommeil ». Alors bon, on évite les doctissimaux et tout ça, mais il y a des gens qui font des choses vraiment intéressantes. Je vous conseille, nous en tant que professionnels de santé, il faudrait qu'on ait toute une série de liens qu'on peut donner aux patients, soit des livres, soit des liens, comme ça, si le patient a cette problématique-là, il peut aller se renseigner. Et le stress, le stress, ça joue beaucoup. La dépression, la dépression, c'est énorme. Le sommeil et la dépression, c'est d'énormes leviers. Si votre patient est dépressif et qu'il a des douleurs, eh bien, l'objectif, zéro douleur ou l'objectif, je vais diminuer quasiment toutes vos douleurs très rapidement, il va peut-être se faire, on ne sait pas. Mais par contre, je vais prendre des pincettes au départ parce qu'a priori, c'est un facteur qui va quand même amener une attente plutôt négative de résultats. Après, là-dessus, sur cette fiche, tous les facteurs ne sont pas là. Il y en a bien plus que ça, mais je vous en ai mis certains. L'ergomanie, c'est les patients qui travaillent tout le temps. Alors, on leur dit, allez-y doucement, allez-y progressivement et c'est les patients qui disent, j'ai ça à faire, là j'ai ça, là j'ai une conférence, là je prends l'avion. C'est compliqué. Ça me rappelle les gens. Ouais, c'est ça. Et c'est compliqué avec ces gens-là, du coup, d'essayer de faire quelque chose cohérent parce qu'en fait, ils sont dans un comportement pas autodestructeur forcément, mais en tout cas, un comportement vraiment de toujours j'avance, j'avance, j'avance et je ne prends jamais de recul sur ce qui m'arrive. C'est mal adaptatif. Complètement mal adaptatif, ouais. Donc voilà, vous les avez tous, enfin une partie, et puis il y a le paramètre génétique. Lui, on n'y peut rien, mais il est là, il est présent et on s'aperçoit de plus en plus que le paramètre génétique est quand même important. Donc moi qui ne travaille qu'avec la douleur chronique, j'ai quand même tendance à leur demander, mais depuis quand vous avez l'impression que les problèmes ont commencé ? Parce qu'en général, ils me disent, c'était il y a un an, c'est qu'il y a deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis quand on va un peu plus loin, ah oui, mais de toute façon, j'ai toujours eu ça et j'ai toujours eu ça et en fait, ils ont toujours un système qui a surréagi, qui a été surprotecteur et ça, ça a toujours été comme ça. Et du coup, il y a aussi quelque chose d'héréditaire. Souvent quand on pose la question à ce moment-là, on va dire, ah bah oui, mais ma mère était comme ça, elle avait une fibromyalgie. Voilà, donc il y a toute une série de paramètres sur lesquels on n'a pas de levier, mais le fait de le savoir, ça nous permet quand même d'avoir des attentes qui seront du coup différentes. On ne va pas dire, on aura zéro douleur, lui, on va nous traiter complètement. Peut-être que ça arrivera, sinon c'est quand même très risqué. On va aller plutôt se focaliser sur des objectifs fonctionnels, des choses comme ça, réussir à faire des activités qu'ils n'arravaient plus à faire. C'est ça. Surtout, qu'est-ce qu'ils voudraient bien refaire ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est vibrer, ce qui les motive, ce qui peut les aider à s'investir peut-être plus dedans. Je pense que là, c'est super intéressant, cette roue. Il y a plusieurs personnes qui travaillent comme ça sur les facteurs qui peuvent transformer menènent leur écurrence et un peu complexe. Et je pense que nous, notre job en tant que soignants, c'est d'arriver à bien les écouter, ces patients, et d'arriver sans juger, ni paniquer, ni les faire culpabiliser, ni quoi que ce soit, arriver dans leur discours, arriver à comprendre quels sont les plus importants pour eux, quel impact ça a pour eux, et qu'est-ce que nous, en tant que thérapeutes, on peut faire de manière à ce qu'ils les vivent le moins en emmerdement, on va dire ça comme ça. De manière à ce que ça soit moins des freins à des éventuels changements de comportement, comme des reprises de sport, je ne sais pas, retrouver ses copains quand on est déprimé, des choses comme ça. Et je vois que dans les questions qui défilent, il y a eu des personnes qui nous ont énoncé des techniques. J'ai vu des mots-clés un peu passer là sur des techniques. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, Rémi, est-ce que tu pourrais éventuellement nous en dire plus là-dessus ? Qu'est-ce que nous, concrètement, en cabinet, quand on a un patient qui a mal depuis longtemps, vient nous voir, il est un peu blasé ou quoi ? Comment tu ferais ? En fait, ce n'est pas hyper compliqué, ce n'est pas très technique, il faut juste l'écouter. Et j'ai rajouté de l'écoute empathique. Parce que si on l'écoute et qu'on fait le choix en même temps, ça ne marche pas. Mais déjà, l'écouter. Et l'écouter, pas que sur ce facteur très mécanique dont il parle en général en premier, mais sur la globalité. Et rien que ça, rien que le fait de se sentir écouté, déjà, le patient, il va y avoir une alliance thérapeutique qui va se créer. Et cette alliance thérapeutique, c'est vraiment le cœur de la rééducation. Sans cette alliance thérapeutique, de toute façon, on n'arrive à rien. Donc, le plus important pour tout patient, c'est sûr, mais encore plus pour un patient qui a de la douleur chronique avec du coup des facteurs un peu psychologiques, sociaux, un peu plus présents parfois que dans la douleur aiguë, l'écoute empathique, c'est fondamental. C'est fondamental et vraisemblablement sous-estimé par les praticiens. Pas dans les études, parce que dans les études, on s'aperçoit que en général, on montre peu de choses dans les études, mais globalement, on montre que que l'écoute empathique et la création de l'alliance thérapeutique, c'est fondamental et ça, ce n'est pas négligeable. Donc déjà, le premier truc, c'est ça. Et s'il y a limite qu'il n'y avait qu'une chose à faire, ce serait ça. Parce que est-ce qu'on doit agir ? Il y a quelqu'un qui posait la question « Oui, mais mon patient, elle est dépressive. Qu'est-ce que je fais ? » On n'est pas psy. On n'est pas psy. Donc, mon patient dépressif, je ne vais pas le soigner. Ce n'est pas le but. Par contre, le fait de l'avoir écouté, je sais qu'il a des symptômes qui correspondent à un état dépressif. Le fait de l'avoir écouté, je sais qu'il a des pensées catastrophistes. Le fait de l'avoir écouté, je sais qu'il a un comportement de peur et de l'évitement. Le fait de l'avoir écouté, je sais qu'il ne veut plus aller à son travail parce qu'en fait, il vivait l'enfer à son travail. Donc, si je l'ai écouté, je sais quelles sont ses problématiques autres que les problématiques mécaniques. Et effectivement, mon patient, il aura peut-être une jambe courte, il aura peut-être un pied qui sera complètement en pronation, il aura peut-être un pied creux, il aura peut-être... Oui, certes, mais il aura plein d'autres paramètres autour et ces paramètres-là, j'en suis conscient. Donc, je peux dire au patient, moi, ces paramètres-là qui modifient votre douleur, je ne suis pas bon du tout pour les régler. Ce n'est vraiment pas mon truc. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont vraiment bonnes pour ça. Moi, je vais pouvoir m'occuper de votre pied qui est creux, je vais pouvoir m'occuper de votre longueur de jambes, je vais pouvoir m'occuper de votre bassin. Ça, c'est mon domaine. Par contre, vous me dites que toutes les nuits, vous ne dormez pas et que le matin, vous êtes crevé et que vous avez encore plus mal quand vous êtes crevé, là, du coup, essayez de voir comment vous pouvez régler votre sommeil. Là, en ce moment, vous sentez que vous pleurez tous les jours parce que vous n'êtes pas bien, que vous faites une petite déprime. Souvent, c'est bien plutôt parler de petite déprime, un petit moment où vous n'êtes pas en forme. Parlez-en à votre médecin généraliste. Moi, là-dessus, je ne sais pas quoi faire. Mais par contre, ça joue sur vos douleurs au niveau du bassin, ça joue sur vos douleurs au niveau du pied. Donc, c'est dommage de mettre des semelles, de faire tout ce qu'il faut au niveau du pied et puis de ne pas régler quelque chose de plus global. Donc, voilà, ce n'est pas notre boulot, mais on doit, avec l'écoute, s'en rendre compte et donc, du coup, réorienter vers les autres professionnels qui sont à chaque fois des spécialistes du domaine. Oui, alors après, c'est vrai que ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser à un patient où en fait, il avait mal au doux depuis 10 000 piges, personne n'avait jamais rien réussi à faire et en fait, en discutant avec lui, je m'étais rendu compte que le seul moment où il avait pas mal, donc je vais poser la question, mais est-ce qu'il y a des moments ou des mouvements qui facilitent la douleur ou qui l'aggravent et que pour lui, ce qui facilitait sa douleur, c'était quand il se mettait à chanter et j'avais trouvé ça trop mignon en fait et en fait, on s'est rendu compte qu'en chantant, très probablement qu'il réduisait son niveau de stress et d'angoisse parce qu'il pensait à autre chose et très probablement qu'il devait jouer un petit peu sur des histoires de mécanique ou de compression au niveau du dos avec une histoire de position ou je sais pas et c'est pas mon rôle de comprendre mais par contre, ça a été mon rôle parce qu'il se sentait ridicule en fait, en disant ça, c'était comme nous, les podos, on a quand même vachement de temps pour parler avec nos patients, c'était pour le coup, mon rôle de lui faire reprendre confiance en ça pour qu'il l'intègre comme quelque chose qui peut vraiment l'aider et du coup, il s'est inscrit dans une chorale et après, j'ai eu moins de nouvelles donc par du principe moins de nouvelles, bonne nouvelle, on va dire ça quand même. Ouais, t'as raison, on va mieux dire ça sinon on n'en sort plus. Et voilà, c'était Gaëlle, c'était son âme, le chante clairement pour ceux qui ont fait GDS, Alexis, le sexe, la drogue et rock'n'roll et oui, pourquoi pas, on fait tout, donc voilà, très bien. Pour répondre à François Paul que je ne connais pas mais dont je trouve la question extrêmement intéressante, ça me fait penser à ce que j'avais entendu quand j'étais... Tu peux me dire la question Fabienne ? Oui, pardon, ah vous l'avez... Pardon, où est-ce que je... Sa question c'est de savoir si est-ce que les patients des fois, ils ne feraient pas un peu exprès de continuer à avoir mal pour tout un tas de raisons exagérer leurs symptômes pour... Parce qu'ils vont se dire il y a un moment, c'est bon, j'ai tout fait, pourquoi ils ne changent pas ? Alors moi, je pense que ce n'est pas notre rôle de décider ça. Nos patients, ils arrivent, ils nous disent qu'ils ont une douleur, on doit les croire. On doit leur montrer qu'on les croit. Je ne sais pas ce que tu en penses Rémi, mais... Je pense que tout est dit. Moi, je travaille avec des patients complexes, entre guillemets, qui ont des douleurs complexes dans le sens où ils ont fait déjà 40 praticiens et il n'y a jamais personne qui a résolu leurs problèmes. Donc, a priori, je dois quand même avoir des gens un petit peu normalement qui sont dans une galère, qui sont là depuis longtemps et qui du coup, peut-être on pourrait se dire mais c'est parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Je n'en ai pas eu un seul. Je n'en ai pas eu un seul. Un patient qui vraiment faisait tout pour ne pas aller mieux. Donc, je pense que ça peut exister, mais ça reste vraiment du cas exceptionnel. mais vraiment, je suis d'accord avec la descente sur le fait que quand le patient nous dit qu'il a mal, il a toujours mal. Si jamais il y a un simulateur, ça se voit dans ces cas-là si c'est vraiment un simulateur. Et puis, son histoire, de toute façon, elle va parler. Elle va dire oui, ben voilà, c'est arrivé au travail, au travail ceci, au travail cela. Ok, peut-être. Mais sinon, non, franchement... Oui, et puis même si ce n'est pas une douleur, c'est une souffrance qui est exprimée, de toute façon. Donc, je pense que... le biais, ce serait peut-être de se dire mais comme je ne trouve pas, comme je n'arrive pas, comme il a toujours mal et puis comme c'est jamais la même chose, des fois il a mal au genou droit et puis après c'est le genou gauche et puis après c'est le pied et puis après c'est l'orteil, il a toujours quelque chose. C'est-à-dire, c'est psy quoi. Il est psy ce patient. Il est psy. On l'a tous fait. En tout cas, moi je l'ai fait de nombreuses points. Il y en a de lui. Et puis non, non, clairement pas en fait. Si on n'y arrive pas, c'est qu'a priori, on n'a pas les bonnes clés et peut-être que ce n'est pas nous qui avons la clé en tant que professionnels de santé qu'on soit podologues ou cliniques thérapeutes mais dans ces cas-là, si on arrive à bien l'écouter, peut-être qu'on pourra l'orienter vers la personne qui pourra le plus l'aider. C'est vrai que pour que les patients, parce que nous, du coup, on se dit qu'on a fait ce qu'ils font pour qu'ils s'engagent dans son traitement et qu'ils deviennent actifs et qu'ils fassent ce qu'on lui demande de faire parce qu'on estime avoir tout mis en place pour lui. On a beau lui tendre la main et lui dérouler le tapis rouge, il y a des patients qui ont du mal à changer aussi de comportement parce qu'ils sont ce qu'on appelle ambivalents, c'est-à-dire qu'ils vont avoir dix fois par jour un avis différent sur l'argumentation qu'on leur a donné il y a des patients qui partent un peu dans tous les sens et nous, je pense qu'une des problématiques qu'on peut avoir surtout en libéral, c'est que ces patients-là, pour les écouter, ça peut être un peu difficile parce que là, on parle d'écouter et d'écouter mais bon, des fois, on manque un peu de temps. Qu'est-ce que du coup, je pense que là, j'ai vu passer des noms techniques, Rémi, tu en connaîtrais parce que je me sens que c'est quelque chose que tu connais bien. Alors, des noms techniques par rapport à ces patients du coup, qui reviennent tout le temps et qui ont toujours quelque chose ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des outils qui permettraient en fait pendant l'anamnèse, pendant les entretiens, quand on écoute le patient ? Oui, tout à fait. Voilà. Si, si. On va éviter par exemple. Des outils de rééducation, entre guillemets, une technique qui va faire que ça aille mieux, il n'en existe pas pour l'instant à part l'exposition graduelle, on va dire, c'est quelque chose qui a tendance à être plutôt bien. Mais sinon, oui, dans l'idée d'améliorer l'alliance thérapeutique et l'écoute, parce que c'est ça qui va vraiment nous délier l'ensemble du reste de la rééducation, il y a des techniques, enfin des formations en entretien motivationnel qui sont super intéressantes. Il y a des formations en thérapie cognitive comportementale qui sont aussi intéressantes, qui permettent d'avoir une vision globale du patient, notamment pour nous les rééducateurs, celle qui est la plus intéressante, à mon avis, ça reste mon avis et j'ai des conflits d'intérêts, mais c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement parce que c'est une thérapie qui permet de faire entre guillemets une évaluation de tous les facteurs psychologiques et sociaux du patient sans parler de cognition, de comportement, de croyance, de processus psychologiques complexes. On n'est vraiment que dans le concret. On n'est vraiment que dans le concret, donc ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Déformation à la prise en charge de la douleur chronique, déformation à la prise en charge de la douleur parce que ça, ces spécificités, cette sensibilisation du système, elle est quand même particulière. Donc c'est vrai qu'on ne prend pas en charge, je pense, une patient qui arrive pour des douleurs de pied et qu'il y a une fibromyalgie qu'un patient qui a une douleur de pied suite à une entorse de cheville et qu'il n'y a pas d'autres fracteurs. Et ça, c'est vrai que, en tout cas, nous, je sais qu'à l'école du kiné, jusqu'à présent, on était très peu formés à ça. Et en gros, quand un patient avait mal au dos, qu'il est mal au dos avec une polyarthrite rhumatoïde, mal au dos avec une fibromyalgie ou mal au dos tout court, on faisait à peu près la même rééducation. Là, maintenant, on a quand même beaucoup changé. On a quand même déjà diplômé. il reste des formations continues pour essayer de se rattraper un petit peu parce que ça a beaucoup changé dans ce domaine-là. Oui, je pense que ça continuera à changer. Donc, ça peut être intéressant de continuer à faire ça. Il y avait quelqu'un qui mettait tout à l'heure le problème des croyances des soignants qui renvoient les croyances aux patients et qui les entretiennent. C'est toujours le problème de, effectivement, comme on n'est jamais sûr de rien, il vaut mieux pas trop s'avancer. Là, actuellement, il y a toute une vogue de dire, oh là là, mais on s'en fiche de la façon dont on porte les objets. L'important, c'est d'être détendu et en fait, il n'y a pas de bonne posture. OK. En fait, si on regarde la littérature, effectivement, on s'aperçoit que l'ergonomie et puis le port très précis, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut directement aujourd'hui dire au patient, mais porter n'importe comment, ça n'a aucune importance. Moi, je préfère ne pas dire les choses comme ça. Je préfère rassurer mon patient, mais comme on n'est jamais sûr de rien, la science évolue vite, je préfère pas dire les choses que je pourrais regretter plus tard. Est-ce que tu peux nous spécifier ce que c'est l'exposition graduelle ? Oui, l'exposition graduelle, ce n'est pas compliqué. Je fais un petit peu de quelque chose. Alors, ça pourrait être plus compliqué que ça, mais je simplifie. Je fais un petit peu de quelque chose. Mon patient est capable de faire un petit peu de quelque chose. Ce petit peu, on va faire en sorte de l'augmenter progressivement pour que le système s'adapte à la contrainte. Ceux qui font la quantification du stress mécanique, chacun a son terme. En thérapie cognitive comportementale, il y en a un autre. Globalement, c'est toujours à peu près la même chose. On prend ce que peut faire le patient et en fait en sorte qu'il puisse en faire plus. Et donc, pour ça, le système, il a besoin d'un peu de temps. Donc, on lui donne du temps. et au fur et à mesure, on augmente. On s'adapte aux presseurs. D'accord. C'est tout con, mais globalement, on n'a pas beaucoup mieux actuellement. On en est tous fait. C'est ça qui est bon. C'est qu'on a beau se dire qu'on lit beaucoup d'études. Globalement, des études, qu'est-ce qui ressort ? Il ressort ça. Il faut écouter le patient et le remettre en charge progressivement. C'est tout. Sur le plan, je pense qu'intuitivement, on le fait tous plus ou moins si tu veux ça parce que quand on est tout seul dans nos quatre murs et qu'on a quelqu'un en face de nous ou un autre être humain, on n'a pas trop le choix. On est un peu obligé de l'écouter. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que ces outils dont tu nous as parlé, ça peut aider à cadrer un petit peu ou à se raccrocher un petit peu au travail fait par des personnes qui ont peut-être un peu plus de recul sur cette situation. Voilà. Et ce qu'on fait, je pense, c'est justement ce côté un peu exercice on fait bouger le patient. Après, ce qu'il faut, surveiller, entre guillemets, c'est notre discours. Voilà, finalement, c'est ça. Une fois qu'on a bien écouté le patient, si on fait tous à peu près ça, c'est-à-dire on fait bouger nos patients, ok, maintenant, il faut juste que quand on les fasse bouger, on ne leur dise pas des choses comme oulala, oui, mais pas trop. Mais allez-y tout doucement parce qu'on ne sait jamais si jamais vous vous coincez, si jamais vous déplacez une vertèbre, si jamais vous êtes votre cul-de-de-sac-t-il qui se redéplace, si jamais, voilà. Oui, c'est hyper compliqué. Moi, avec les collègues au boulot, on se tape dessus régulièrement parce qu'on sait qu'il y a des façons de dire les choses, il vaut mieux être plutôt positif que négatif, donc au patient, on va plutôt lui dire mais rassurez-vous plutôt que ne vous inquiétez pas. Voilà, parce qu'on sait que la négation n'est pas toujours retenue, donc le patient, il a plus de chances de retenir le mot inquiétude que de... Donc, et de temps en temps, hop, il y en a un qui dit mais ne vous inquiétez pas. On arrive derrière, une petite tape sur la tête, voilà, parce que le problème, c'est qu'on a parlé comme ça pendant des années, donc moi, ça fait 20 ans que je bosse, donc j'ai eu le temps de prendre des mauvaises habitudes et de temps en temps, hop, il y a la mauvaise habitude qui revient et voilà, et ça demande du temps de modifier notre discours, de modifier notre façon de dire les choses parce que, je pense, pendant des années, on n'a jamais fait attention à ça et finalement, c'est peut-être ça le plus important. Oui, pour rebondir à ce que dit Aurel, c'est, voilà, en libéral de manière générale, on n'écoute pas tous pareil, on ne travaille pas tous pareil, donc là, ce que Rémi vous a proposé, donc l'entretien motivationnel, les TCC, la CT, c'est des idées, ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres, ce n'est pas la question, mais c'est des idées de réflexion et de compréhension sur les modèles qui ont été élaborés. Oui. Quand on est pour nous, on va faire, je ne sais pas, mon avis neuf, vous, GDS, voilà, ça donne des frames en fait, des trames. Des trames, oui, tout à fait. Oui. OK. Rémi, est-ce que tu pourrais nous passer, alors soit on continue les questions, soit j'aimerais lancer Rémi sur quelque chose, en fait, toi, tu as fait un DU en thérapie cognitive comportementale appliquée à la douleur. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est comme justement la thérapie cognitive comportementale, parce que c'est un truc qui est souvent mis en avant, par exemple, c'est mis en avant dans la prise en charge des lombalgies chroniques actuellement. et c'est vraiment une des choses principales. vous pourrez le voir cette semaine, il y a Clément Potier tout à l'heure qui a fait une infographie sur la lombalgie et les semelles et dont il parle, enfin, il ne parle pas des TCC, mais il les cite. Alors, les TCC, en tout cas, donc on aimerait savoir ce que c'est. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, les TCC, au départ, ça peut paraître un peu particulier parce que c'est de la psychologie. Voilà, c'est de la psychologie. D'un autre côté, on est rééducateur, on pourrait se dire oui, mais moi, je m'occupe de la mécanique. Oui, mais on a bien vu que mon patient, dans la petite roue de tout à l'heure, il y avait la nociception, on va dire ça, c'est la mécanique, puis avec tout le reste. Donc, soit je décide de m'occuper que de la nociception et des neuropathies et je fais mon métier de mécanicien, soit j'essaye quand même de voir mon patient d'une façon plus globale pour pouvoir éventuellement mieux le réorienter. Et l'idée du coup des TCC, c'est ça, c'est de se dire ok, c'est une thérapie qui est super intéressante parce que ça vaut être de la psychologie, c'est quand même de la psychologie qui est basée sur la science, ce qui n'est pas toujours le cas dans la systémique ou dans la psychanalyse, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est basé quand même sur beaucoup d'études et puis de plus en plus, notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et qui est très adaptable à notre métier. Ça nous permet vraiment déjà d'avoir une posture différente de celle qu'on a habituellement en rééducation, c'est-à-dire que moi je suis le kiné, moi je suis le podologue, moi je suis l'ostéopathe et je vais vous faire un soin qui va vous soulager. C'est une posture qui est assez verticale. C'est-à-dire que moi je suis là et le patient il vient et globalement il attend un soin plus ou moins passif et en général quand on a cette vision-là c'est plutôt passif. Dans les thérapies cognitives comportementales, ce qui change énormément c'est l'horizontalité de la relation. C'est-à-dire que je ne sais pas plus que mon patient comment on va résoudre le problème. Quand mon patient arrive, il a peut-être quelque chose que je connais très très bien. Il a un pied plat et il a besoin de se mêler. Peut-être. Mais en fait, je vais écouter toute l'histoire et je vais me mettre à l'horizontale avec mon patient et c'est juste pour ça parce que c'est facile d'écouter toutes les cognitions du patient, toutes les croyances un petit peu bizarres du patient parce que de toute façon je suis à l'horizontale. Je ne suis pas au-dessus de lui en disant non mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Comme je suis au même niveau que lui, finalement ce qu'il me dit ok je prends ça et je ne le juge pas. Et en fonction de tout ça, après j'arrive à établir un tableau très précis de tout ce qui fait varier ces paramètres de la douleur. Voilà. Parce que je peux évaluer ses comportements, je peux évaluer ses croyances, je peux évaluer l'environnement et voilà. Et cet outil des thérapies connectives comportementales est vraiment hyper intéressant pour évaluer les facteurs psychosociaux. Et en général le biologique on sait déjà le faire. On n'a plus besoin de faire des formations pour ça. Alors quelques-unes pourquoi pas mais souvent j'ai l'impression que parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir tous les patients on continue à faire plein de formations de plus en plus mécaniques et puis de plus en plus mécanistes et puis de plus en plus pointues et des fois de plus en plus barrées. parce qu'on n'a pas trouvé de réponse dans les formations conventionnelles alors du coup on va chercher ailleurs des réponses aux problématiques du patient. Moi j'ai fait ça dans l'ostéo. T'as fait l'ostéo. Dans l'ostéo il y a enfin tout n'est pas tout n'est pas les fondamentaux sont un peu à revoir. Tous les fondamentaux sont un peu à revoir par moment mais il y a quand même des choses intéressantes. Mais je pense à des choses des fois encore un peu plus barrées. Et alors que finalement peut-être peut-être que la réponse à une bonne partie des patients la réponse en tout cas aux soins elle est plus dans l'investigation des facteurs autres que dans l'approfondissement de la biomécanique de la biomécanique et de la biomécanique. Ça n'a pas marché avec cette semelle je fais une autre. Ah j'en fais une autre je fais ça. Ah ben ça va ça je fais ça. Et je repars vraiment dans un truc encore plus mécaniste. Et en général comme ça ne marche pas plus ça va plus on va chercher des idées qui sont hyper farfelues parce que ah mais peut-être qu'il m'a dit qu'il y a dix ans il était tombé un peu sur le dos et que ah oui j'ai un décalage du bassin de trois minutes et donc on va chercher encore plus loin plus compliqué. Et donc on se dit oui mais là c'est parce que je n'ai pas fait de formation sur le bassin ou parce que je n'ai pas fait de formation sur le viscéral ou parce que je n'ai pas fait de formation posturaux. Oui peut-être mais peut-être aussi que c'est parce qu'en fait mon patient il est dépressif et que je ne m'en suis pas aperçu. Et donc je vais pouvoir faire mille choses chez lui de toute façon ça ne changera pas. Tu avais l'éléphant dans la pièce C'est ça. Et les TCC elles permettent d'évaluer le patient et après ça ne te donne pas un outil facile mais ça te permet surtout de voir quand est-ce que tu ne pourras pas avancer plus loin. Quand est-ce que tu auras trop de paramètres qui vont rentrer en jeu dans ta rééducation qui sont autres que des paramètres que tu maîtrises toi. Et donc c'est ça qui est bien c'est que quand tu t'aperçois qu'il y a trop de paramètres comme ça hop tu amènes tout doucement le patient à faire continuer les séances pourquoi pas parce que ça peut le rassurer mais en plus d'aller voir une assistante sociale parce qu'on parle des facteurs psychosociaux mais qui travaille parmi vous parmi les podologues qui travaille avec des assistantes sociales qui a déjà amené un patient vers une assistante sociale en fait si on a un problème social on devrait tous travailler avec des assistantes sociales si on ne le fait pas c'est peut-être qu'en fait on ne s'est jamais vraiment renseigné sur les problèmes sociaux du patient alors je vais même dézoomer c'est-à-dire qu'au congrès sur la douleur c'est vrai qu'il y avait des psys il y avait des médecins on parle d'hypnose de TCC c'est des choses qui sont de plus en plus acceptées mais c'est vrai que parce que c'est compliqué à changer le modèle dans lequel on est c'est difficile d'admettre que la part sociale peut avoir un impact important sur la douleur et on pourrait effectivement s'étonner de l'absence de présence de personnes qui s'occupent de gérer le statut social de nos patients ça c'est encore un vaste débat mais vous savez que excuse-moi du coup tu n'avais pas fini oui oui on arrive sur la fin je pense mais il y avait une question de William que je trouvais intéressante parce que William il commence sa carrière et c'est vrai que nous on parle de ça l'air tranquillou parce que on bosse depuis peut-être plus longtemps on s'est planté on a appris nos erreurs voilà des choses comme ça quand on commence ou quand on change on se met toujours effectivement un petit peu en danger surtout en libéral ça peut ne pas être évident et que je pense que sa question c'était de savoir si le fait d'évoquer de ne pas forcément associer la douleur à quelque chose de mécanique de ce que je comprends de ta question ça peut donner l'impression au patient qu'on est un hésitant je pense que non parce que dans le sens où quand tu l'écoutes et que déjà il y a énormément de chances que peu de personnes qui l'écoutaient on va dire à juste titre comme il aurait vraiment fallu avant déjà il en sera content et ensuite que tu discutes avec lui de comment on peut travailler en équipe donc alors moi je parle plutôt d'équipe mais c'est la même chose qu'horizontalité c'est juste que du coup je me fais moins chambrer sur la taille de mes tables d'examen et de mon repère spatial des choses comme ça ça permet en fait aux patients de reprendre conscience en lui dans le sens où en fait le but dans tout ça pour ceux pour lesquels c'est possible évidemment il y a des personnes ils ont besoin autant en kiné ou en podo d'avoir des soins continus voilà mais pour ceux pour lesquels la douleur c'est quelque chose c'est une étape c'est une étape temporaire les amener à prendre conscience qu'ils sont capables de céder eux-mêmes c'est une grande partie du traitement et donc du coup pareil on passera pas pour quelqu'un d'ident au contraire on passera pour un aidant pour un catalyseur de mieux-être si tu veux alors je me demande aussi excuse-moi je t'ai coupé je suis désolé mais tu peux continuer en fait et pour répondre à la deuxième partie de la question c'est vrai qu'il y a des personnes quand elles sont persuadées que c'est leur hernie de dos qui leur fait mal ou leur quiste poplité ou alors fissure du ménisque interne grade 3 et que c'est foutu et qu'ils sont foutus et que c'est pour ça qu'ils ont mal avec eux et que c'est quelqu'un il est relativement sec il veut que ça aille vite voilà effectivement peut-être que lui ça l'intéressera moins qu'on aille lui poser plein de questions peut-être que lui il a juste besoin qu'on lui fasse une foutue paire de semelles à laquelle il accorde une grande importance et à laquelle il y a beaucoup de chances que ça s'améliore et peut-être qu'avec lui on parlera plus mécanique et qu'on adaptera notre attitude et notre vocabulaire en fonction de ce genre c'est toute la complexité du truc c'est-à-dire qu'effectivement je ne vais pas enfin moi mes patients comme ils ont des douleurs chroniques souvent j'ai besoin d'investiguer tous ces facteurs-là beaucoup plus que les autres sûrement et même certains malgré la douleur chronique ils ont peu de facteurs psychosociaux et donc du coup dans ces cas-là effectivement il ne faut pas rentrer dedans parce que le patient sinon il se dit mais qu'est-ce qu'il me pose globalement on ne pose pas les questions habituellement c'est juste on fait des questions ouvertes sur plein de choses et c'est le patient qui parle mais le patient il peut se dire mais il me fait parler sur des choses qui ne correspondent à rien donc effectivement c'est là aussi après l'expérience joue et les formations peuvent être importantes c'est la question c'est quand est-ce que je vais investiguer chez le patient et quand est-ce que je n'investigue pas parce que du coup il va se trouver bizarre et que je vais perdre l'alliance thérapeutique et ça c'est tout un travail un métacognitif voilà ça demande un petit peu d'expérience quand même moi j'ai un autre truc aussi sur la question William si tu t'inquiètes de paraître hésitant en général quand tu es formé sur la douleur et que ton patient en fait il vient aussi des fois pour avoir une explication de qu'est-ce qui lui arrive si tu es formé sur la douleur tu vas lui apporter un narratif qui va être différent sur sa douleur si le type il vient il n'a pas trop de croyances derrière il a juste mal au dos peut-être que tu vas lui expliquer que c'est son système qui est sensible que c'est quelque chose qui va passer que voilà son corps est fait pour génétiquement pour se réparer etc c'est important d'avoir ces connaissances sur la douleur pour créer un narratif autour de ça qui est rassurant pour le patient et quand tu connais ces choses-là tu ne vas pas passer pour quelqu'un de forcément hésitant non plus en fait ouais voilà clairement et peut-être pour synthétiser aussi il ne faut pas avoir peur d'apprendre de ses patients et des fois même de se laisser guider un petit peu c'est presque économique en fait tu te laisses guider et tu dis bon ben ça ça là du coup je vais pouvoir m'en servir comme tel outil pour tel but et est-ce que le patient il a suffisamment de ressources comment je peux créer des ressources pour que ça soit plus facile et qu'on travaille en équipe des choses comme ça donc en fonction de voilà c'est des principes qu'on retrouve dans plusieurs types d'approches et après chacun comme on fait avec les différentes formations auxquelles on va habituellement c'est bon ben on pioche et on prend ce qui nous parle le plus et ce qui nous semble le plus cohérent et on fait notre petite soupe libérale quoi voilà notre soupe libérale je vois qu'il n'y a plus de questions tout le monde s'est endormi je vois que tout le monde est parti dîner donc après c'est votre dernière chance mais je pense qu'on s'est arrêté depuis un moment donc on va moi par le moment j'ai fini mon verre donc ah ça va plus là ouais donc on vous remercie Rémi merci à vous merci c'est sympa en fait il y a un truc qui me tient vraiment à coeur c'est vraiment le travail comme je vous l'ai dit là en fait c'est vrai je pense qu'on ne peut pas soigner un patient tout seul c'est pas possible il y a tellement de paramètres chez un patient qu'on ne peut pas tout connaître il faut avoir cette humilité là ça se saurait de toute façon si on pouvait nous en tant que kiné soigner tout le monde que vous en tant que podo ou que n'importe qui et donc du coup ce travail interdisciplinaire est super important et moi j'invite les kinés à aller voir les podos dans les cabinets pour savoir ce qu'ils font et comment ils le font et les podos à venir voir les kinés aussi pour savoir comment ça se passe et parce que le jour où il faudra réorienter un patient si je suis kiné et que je ne sais pas comment on travaille le podo je vais être coincé et si vous en tant que podo vous ne savez pas trop ce que fait le kiné ça va être compliqué aussi parce que vous vous dites là peut-être là non donc voilà il faut qu'on sache comment fonctionner l'assistante sociale comment fonctionne un psychologue comment fonctionne un psychiatre comment fonctionne un podologue comment fonctionne une psychomotricienne ou un psychomotricien alors que globalement on sait rarement ce qu'ils font et pourtant c'est intéressant ce que font les ergots ce que font voilà il faut qu'on connaisse un maximum tous les gens autour de nous pour se dire le jour où on a un patient qui est un peu compliqué ah lui ce serait bien qu'il aille voir telle personne donc du coup voilà cette conférence là avec voilà mélange kiné-podos c'est cool parce que je pense que ça va vraiment dans le bon sens donc merci à vous ok salut salut à plus merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous